... Alors moi, je vous propose, avec cet ouvrage, Les Souffleurs de Rêves, de faire un petit, ce qu'on appelle en français, traveling arrière, XVIIe siècle, pour rencontrer les gentils hommes verriers, et en particulier des Cévennes. C'est une corporation très particulière. Ce sont des nobles, des gentils hommes, qui, par définition, n'ont pas le droit de travailler. Sauf qu'ils ont obtenu, et depuis très longtemps, ce privilège, en fait, qui leur a été accordé par Saint-Louis, au retour de croisade. Le personnage que je dirais principal, mais en fait, ils ont tous, évidemment, leur importance, le personnage principal, donc, serait Elias de Villette, dernier du nom, et qui, à l'aube de ses 50 ans, n'a pas d'héritier mâle pour transmettre juste son métier, ce privilège. Et, bien sûr, les codes sont tels dans cette corporation qu'il ne peut le transmettre qu'à quelqu'un qui porte son nom et qui est de son sang. Or, il a un fils, il a eu un fils avec une servante, qu'il n'a pas repoussé, puisqu'il le fait vivre chez lui, élevé pratiquement avec ses filles, mais qu'il n'a pas reconnu officiellement. Donc, le gros problème, c'est qui sera mon héritier ? Et puis, voilà qu'un troisième mariage, une troisième union, va lui donner, enfin, un fils. Alors, bien sûr, tout bon roman, je suppose, doit parler d'amour. Et l'amour, sous différentes façons, on va voir dans cet ouvrage qu'il y a plusieurs sortes d'amour, amour filial, amour paternel, amour tout court. Et il y a également, alors, le sentiment de jalousie, mais il fait partie de l'homme aussi, tout du moins de l'être humain. Et puis, il va y avoir un formidable personnage qui s'appelle Gédéon, qui sera le frère de lait du personnel principal Elias de Villette. Il sera même plus que cela. Et il va être sa conscience. Et donc, il a une dimension particulière qui va au-delà de l'amitié. C'est une amitié exacerbée qui va jusqu'au sacrifice. Alors, je crois que tout cela, bien mélangé, fait un bon roman.